D'abord ce mystère au Auvergne, dans les Alpes d'Haute-Provence, une localité à nouveau investie par les gendarmes après la découverte d'ossement du bambin du petit Émile disparu le 8 juillet dernier. Il avait deux ans et demi, c'est une nouvelle évidemment déchirante, c'est le mot d'ailleurs qu'ils ont employé les parents, déchirante pour sa famille qui était dans l'incertitude depuis plus de huit mois. Et maintenant le mystère demeure, sera-t-il levé grâce à toutes les investigations de différentes natures qui sont maintenant entreprises ? On va en parler avec tous nos invités, mais d'abord direction sur place, on retrouve Anaïs Gérard. Anaïs, en fait les recherches ne cessent pas, elles ont eu lieu toute la nuit, elles vont se poursuivre toute cette journée Anaïs. Oui exactement, elles n'ont pas arrêté de la nuit, elles se poursuivent encore ce matin et pour le reste de la journée dans cette zone derrière moi où ont été retrouvés les ossements du petit Émile, deux ans et demi comme vous l'avez dit, à environ un kilomètre du hameau du Auvergne et depuis environ 7h ce matin nous assistons à un défilé de véhicules de la gendarmerie. Les renforts également ont commencé à arriver, donc des experts en anthropologie, en médecine légale mais aussi des équipes avec des chiens renifleurs. C'est toute la zone qui est passée au crible par les enquêteurs. Un barrage a été mis en place par la gendarmerie, une centaine de militaires mobilisés depuis hier et certains ont même donc effectivement passé toute la nuit ici pour surveiller. Le maire du Vernet est lui-même arrivé un peu plus tôt dans la matinée, il a remonté le hameau, le maire qui a interdit l'accès à toute personne extérieure au hameau jusqu'à la fin de la semaine, le dimanche 7 avril. Merci beaucoup Anaïs Gérard, envoyé spéciale de LCI au Vernet, des recherches, des recherches sur place, recherches quoi ? Quelles sont les investigations scientifiques ? Nous sommes avec le docteur Bernard Marc, merci beaucoup. Praticien hospitalier en médecine légale, chef de service de l'unité médico-judiciaire du Grand Hôpital de l'Est francilien, Marne-la-Vallée. Merci d'être avec nous. Vous avez l'expérience de ce type d'investigation scientifique. Bonjour Alain Vasquez, commandant de police, ancien chef de groupe de la brigade criminelle. Bonjour. Bonjour à vous. Nous sommes en lien avec Jacques Dallest. Merci Jacques Dallest d'être avec nous. Ancien juge d'instruction, ancien procureur de la République, également l'auteur de Cold Case, un magistrat enquête chez Maraille Édition. Dans un instant, vous nous direz à quoi on pense quand on a ce type d'informations, des restes retrouvés après huit mois, vous allez nous le dire. Et puis Marie Belot, journaliste au service police-justice de TF1 LCI. Marie, d'abord la zone, on a vu tout à l'heure la zone, un périmètre d'un kilomètre. Mais est-ce qu'on sait précisément ? Est-ce qu'on a eu cette information ? C'est à l'Est ? C'est au Sud ? Est-ce qu'on s'est exactement placé sur la carte ? Où ont été retrouvés les restes du petit Émile ? Alors d'après nos informations, ça se situe dans le sud du Hameau. Donc on est dans une zone qui est très boisée, on est dans les Alpes de Haute-Provence, une région montagneuse avec des zones escarpées, nous dit-on. Et le maire disait ce matin que le lieu de la découverte était dans un lieu assez désert, très peu fréquenté, disait, uniquement fréquenté par des montagnards, des bergers. Donc ce n'est pas un lieu de passage d'après le maire, il y a des cours d'eau qui passent dans cette zone. Donc c'est une zone assez difficile d'accès, mais les gendarmes sont formels, ils nous disent que c'est un périmètre qui avait déjà été fouillé au moment de la disparition. Peu fréquenté par les locaux, par les touristes, quand même par une randonneuse qui a retrouvé les restes samedi. Mais en revanche, fouillé plusieurs fois. Et ça, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Mais avant de les poser ensemble et d'entendre votre réponse, Jade Partouche, vous nous rejoignez. Rappelez-nous exactement la chronologie des faits depuis le 8 juillet. Alors en fait, de la disparition à la découverte, il s'est quand même passé neuf mois. Et on a eu droit à neuf mois de rebondissement. En fait, c'est surtout l'évolution de l'affaire qui est intéressante. Je vous ai retracé ici les grandes dates depuis la disparition d'Emile. Et on est passé en fait de la simple disparition à la véritable enquête criminelle. Le 8 juillet, donc, Emile disparaît. C'est un samedi. On est au début des vacances d'été. Emile venait d'arriver chez ses grands-parents qui ont donc leur maison secondaire dans ce petit hameau du Haut-Vernay. On est à 1200 mètres d'altitude. Ce hameau, il faut le voir un petit peu comme le lieu de ralliement de la famille. Il y a ici une chapelle, une piscine, un cours de tennis. C'est un village extrêmement tranquille. Le hameau vit presque en huis clos, j'ai envie de dire. L'enfant est censé donc passer une partie de ses vacances ici avec ses grands-parents. Le 8 juillet, donc, Emile se réveille de sa sieste. Il marche dans la rue principale du village, selon les témoignages de deux voisins qui l'ont vu pour la dernière fois. À 17h15, 18h15, une heure plus tard, la grand-mère maternelle appelle la gendarmerie pour signaler sa disparition. Le 9 débute une enquête pour disparition inquiétante assortie d'un appel à témoins. Une battue s'organise les deux premiers jours. Les enquêteurs inspectent à ce moment-là les 97 hectares de champs tout autour de la maison des grands-parents. Les maisons et leurs véhicules sont également fouillés. Les habitants sont interrogés. Même le hameau voisin est visité, mais rien. Au bout de 7 jours, l'enquête change de cadre. C'est ce qui se passe classiquement. C'est ce que vous m'expliquez, Marie-Belot, tout à l'heure dans ce genre de cas. Deux juges d'instruction sont saisis. Mais on est toujours dans le cadre, justement, de la disparition inquiétante. 1200 appels sont passés à la gendarmerie. Une masse considérable d'informations sont à traiter. Et le passage au crible de tous les appels téléphoniques des personnes qui bornent, comme on dit dans ce hameau, sont écoutés. Mais toujours rien. C'est là que l'information judiciaire change de cadre et bascule en une véritable affaire criminelle. Pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Le but, justement, offrir plus de souplesse aux enquêteurs. Quatre mois plus tard, les parents qui étaient jusqu'à présent plutôt silencieux, diffusent un appel vibrant via l'hebdomadaire, la famille chrétienne. Par pitié s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Par pitié s'il est mort, dites-le nous, ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Malgré cela, rien ne change. L'enquête piétine jusqu'à ce que le passé du grand-père ressurgisse. Le 19 mars dernier, son nom est cité dans une affaire de viol et de maltraitance sur mineurs au début des années 90. Des familles d'enfants qui sont gardées dans un établissement scolaire dans le Pas-de-Calais portent plainte. Et son nom, effectivement, est cité. En l'occurrence, les enquêteurs le savaient déjà. C'est un rebondissement pour l'opinion publique, mais pas pour les enquêteurs. Mais le timing n'est pas très bon. Puisque dix jours plus tard, le 28 mars, dans le cadre d'une grande mise en situation, qui est en fait l'équivalent d'une reconstitution, mais sans suspect officiel, dix-sept personnes sont convoquées par la justice. Le but, retracer chronologiquement la soirée du 8 juillet et surtout mettre en confrontation tous les témoignages. Mais rien ne sort de cette reconstitution. Toujours est-il que deux jours plus tard, est-ce qu'il faut y voir un lien ou pas, on ne sait absolument pas. Mais le 30 mars, les ossements des mines sont donc retrouvés. Merci pour cette chronologie parfaitement reconstituée. Merci Jacques Daleste. Quand on apprend et qu'on a votre expérience, les uns les autres, quand on apprend que des restes ont été retrouvés après plus de huit mois, on pense d'abord à quoi ? À quelle piste quand on retrouve des ossements humains ? Évidemment, la première réaction, c'est que ça met fin à l'interrogation sur le sort du petit Émile. On sait que malheureusement, il est décédé. Et comme on retrouve ces restes pas très loin finalement du domicile, à portée de marche d'un enfant, on doit envisager l'hypothèse d'un accident ou d'un décès naturel de l'enfant. Voilà, c'est l'hypothèse qu'il faut avoir en tête, sans écarter évidemment l'autre hypothèse de l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire une hypothèse criminelle. Et c'est tout le travail des enquêteurs de la gendarmerie et des juges d'instruction, sur le vu du crâne, de ce qu'on peut retrouver de l'enfant, d'essayer de déterminer s'il y a eu des actes de violence exercés à son encontre. Mais la première chose à laquelle on pense, c'est évidemment qu'il peut être mort de mort naturelle, d'épuisement, de fatigue. Et puis après, les investigations sur les ossements vont pouvoir fermer d'autres portes ou en ouvrir d'autres. Alors il y a des investigations d'ordre purement médical, j'ai envie de dire. Ça c'est votre rayon, docteur. Et puis il y a des investigations des gendarmes qui vont chercher, qui vont chercher quoi ? Les gendarmes qui recherchent là sur place, ils sont à l'affût de quoi ? Alors ce sont déjà les spécialistes de la police technique et scientifique, côté gendarmes. Donc ils sont déployés sur ce secteur qui maintenant est relativement limité. Parce qu'au départ des recherches se font sur un peu l'ensemble de la région. Et bon là, ça permet vraiment de concentrer ces recherches à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher ? On a un crâne, ils vont rechercher le reste peut-être, si c'est possible. rechercher les restes des ossements, rechercher tous les éléments, alors on va dire tout ce qui va être dans le coin, tout ce qu'ils vont trouver dans le coin, peut-être des mégots, des mouchoirs papier, enfin tout ce qu'on peut trouver qui pourrait se rapporter, qui pourrait se rapporter à cette affaire. Parce que malgré tout, même si la qualification judiciaire est passée en criminel à un moment donné avec l'enlèvement, on est quand même avec tous les atouts d'une disparition inquiétante. Pour l'instant, il n'y a aucun élément criminel dans cette enquête. Bien sûr, il y a des théories, bien sûr il faut au contraire même bien travailler sur cet aspect criminel, mais pour l'instant, il n'y a pas d'élément objectif de criminalité. Ce sont des éléments qui vont être justement recherchés éventuellement, trouvés ou pas du tout, par la médecine légale, la médecine qui va maintenant pouvoir travailler à partir des ossements. Juste une petite question avant de vous entendre, docteur. On parle d'un crâne, on a retrouvé autre chose ? Pour l'instant, on nous parle d'ossements et on nous dit crâne tout ou partie d'un crâne. Pour l'instant, il y a une partie des ossements, on est sûr qu'ils n'ont pas retrouvé l'intégralité du squelette. Après, les recherches sont en cours depuis hier après-midi. Les enquêteurs ne nous tiennent pas à informer minute par minute de leur découverte. Il se peut qu'à l'heure où l'on se parle, d'autres ossements aient été découverts, que des indices aient été découverts, que des vêtements du petit garçon aient été découverts sur les lieux. Là, il faudra surveiller la communication du procureur pour nous tenir informés des avancées de l'enquête. Alors, on écoute un de vos confrères localier de Nice ce matin, qui suit l'affaire depuis le début et qui précise ce qui éventuellement a été retrouvé, d'après ces informations. On n'a que très peu d'infos, en fait, sur ce qui a réellement été retrouvé sur le terrain. Un crâne, des dents, mais pour le reste, on ne sait pas s'il y a des vêtements, un corps. Légitimement, les enquêteurs et les deux juges d'instruction n'ont pas levé tout le voile sur ce point-là, parce qu'il y a quand même une enquête qui est en cours, une enquête criminelle. – Avant de vous entendre, Jacques Dallès, il est possible qu'on ne nous ait pas tout dit ? Un crâne, des dents ? Peut-être qu'il y a d'autres éléments qui ont été retrouvés par les enquêteurs, mais ils le gardent pour eux pour l'instant ? Oui, ça fait partie d'une stratégie d'enquête, de ne pas tout révéler aux médias, de façon à pouvoir l'investiguer de manière tranquille. Maintenant, il y a peut-être aussi le fait qu'on ait retrouvé que ce crâne et qu'on soit là à ce stade, ce qui voudrait dire d'ailleurs qu'il y a une dispersion du corps qui peut être également consécutive à une chute accidentelle. Et les animaux, encore une fois, ont dispersé le corps. On peut avoir du mal à retrouver l'intégralité des ossements du petit Émile. – La dispersion peut avoir comme cause, on imagine la météo, évidemment, les glissements de terrain. Effectivement, des animaux, c'est ça, qui peuvent avoir déplacé aussi certains éléments. Ou alors, une intervention humaine. À propos d'une intervention humaine, docteur, qu'est-ce qu'on va rechercher maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver en analysant les restes des milles ? – Alors, d'abord, là, on a un crâne, une partie supérieure avec une partie dentaire également. Donc, on va rechercher s'il n'y a pas de lésions, de fractures, de marques d'enfoncement, d'éléments qui soient antémortem, c'est-à-dire au moment où l'enfant est encore vivant. – Pardon pour cette question, mais si ça s'est produit, ce sera encore visible ? – Alors, ces éléments-là seront encore visibles sur de l'os et différenciables d'éléments de transformation post-mortem. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est décédé et que les fragments osseux vont être éventuellement dispersés, poussés, tombés par gravité, tombés parce qu'il y a une fonte des neiges, enfin, on est en hauteur, il y a des possibilités de ruissellement. On observe vraiment quand on est en milieu naturel. J'exerce également à Compiègne où on a une forêt, on a ces éléments-là et on voit ces modifications assez souvent. Et puis, il y a des choses sur le crâne de l'enfant, il ne faut pas oublier que c'est un très jeune enfant et c'est d'autant plus malheureux. Mais c'est un crâne où il y a encore des sutures qui viennent de se fermer. Le crâne n'est pas encore maturé. Donc, s'il y a une hyperpression dans le crâne, c'est-à-dire s'il y a un œdème, s'il y a un hématome qui va gonfler un petit peu ce crâne, on pourra en avoir des reliefs, des analyses par la partie interne du crâne. Il va falloir regarder la partie externe et la partie interne. Donc, pour cela, on dispose, par exemple, d'éléments d'imagerie. On fait maintenant l'imagerie 3D, l'imagerie scanner 3D. L'IRCGN en est doté, c'est une des raisons sans doute pour lesquelles les ossements ont été amenés et qui permettent d'analyser finement ces éléments. Bien sûr, on ne peut parler que de l'extrémité haute de la tête, même pas de l'extrémité basse, puisqu'il semble qu'il n'y ait que le crâne, et pas par exemple la mandibule qui se détache assez souvent. Il y a des dents, manifestement. La question qu'on a envie de vous poser, évidemment, c'est s'il a été victime d'un crime accidentel ou délibéré, est-ce qu'on le saura ? Alors, sur les éléments dont on dispose, s'il y a quelque chose au niveau crânien, on va pouvoir en donner une raison. Il manque quand même la quasi-totalité du corps. S'il y a eu un impact, par exemple thoracique, qui peut occasionner les décès, ou du bassin, eh bien, on n'a pas ces éléments-là. On n'a pas non plus de, si l'enfant tombe, fait une chute d'une grande hauteur et se casse, par exemple, la colonne, eh bien, on ne dispose pas de ces éléments à l'heure actuelle. Deux questions sur le calendrier. Est-ce qu'on va pouvoir dater la mort ? Et quand est-ce qu'on aura les informations précieuses qu'on attend des analyses ? Alors, tous les éléments vont, sur ce crâne, beaucoup de spécialistes vont intervenir. Il va y avoir des spécialistes aussi qui vont donner des éléments botaniques. Il va y avoir, l'IRCGN en dispose, des gens qui sont spécialisés dans la météo et qui vont nous expliquer les différences de température ou d'hygrométrie sur les huit mois qui viennent de se passer. Ils sont très fins pour ce genre de choses. Tout ça va être rentré dans un ordinateur et va pouvoir, effectivement, apporter des réponses les plus précises possible. Eh bien, si on trouve... La topologie, le climat... Si on trouve à l'intérieur du crâne, puisque le cerveau n'existe plus, il va y avoir des fragments de terre, etc. On va pouvoir l'analyser. Est-ce que c'est la terre de l'endroit où on a retrouvé le crâne ou est-ce que c'est la terre d'un autre endroit ? Et là, ce sont des gens qui vont faire des études de géologie. Mais il va y avoir éventuellement de la botanique. S'il y a, par exemple, une mousse qui est posée, en combien de temps a-t-elle pu se déposer ? Est-ce que c'est une mousse, d'ailleurs, qui correspond à ce lieu ? Donc, ils vont pouvoir nous certifier que le corps est bien resté à cet endroit-là ou, au contraire, a été transporté, a été mis dans un autre endroit. Et chacun va pouvoir donner une information. Bien sûr, il y aura de l'imagerie, mais aussi, il y a l'analyse de la terre, etc. Donc, ça prend du temps ? Bien évidemment, on est dans des explorations qui sont longues. Pour recueillir les informations, les analyser, ça va prendre quoi ? Des semaines ? On est, alors là, avec la pression et tout le monde s'y mettant, on est certainement dans de courtes semaines. Mais c'est un travail de longue haleine. Marie Belot. Est-ce qu'aujourd'hui, en médecine légale, sur l'analyse de ce crâne, on est capable de dire si, par exemple, il y a effectivement un coup sur le crâne, si c'est lié à une chute ou si c'est un coup porté par la main d'un homme ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, à partir de l'analyse de ces ossements, de déterminer cela ? – Alors, on va pouvoir déterminer s'il s'agit d'une chute ou s'il s'agit d'un coup par un objet contondant, lourd, on va parler d'un marteau, on va parler éventuellement, c'est un petit, on va parler d'un pare-choc de voiture, à la hauteur duquel il peut se trouver. Donc, ces éléments-là, on pourra les différencier. Restera le fait, a-t-il chuté seul ou l'a-t-on poussé ? Ce qui sont quand même, s'il y a, s'il y a évidemment des lésions sur le crâne, et là, nous parlons d'hypothèses et de possibilités. – Nous sommes avec Maître Corine Hermann. Bonjour à vous, Maître, avocate des crimes et disparitions non résolus. Vous avez l'expérience de ces affaires dramatiques. En quoi celles-là se distinguent-elles, Maître ? – Je pense que l'émotion nationale autour de cet enfant est absolument… On est tous touchés par la disparition de cet enfant. On a tous attendu d'avoir des nouvelles. On est touchés par l'émotion des parents, le chagrin des parents. Je pense qu'on partage à notre façon chacun ce chagrin. Le fait de savoir que cet enfant dont on voit les photos est mort, c'est évidemment une émotion absolue. – Je voulais poser un peu la même question à Jacques Dallest. Vous avez l'habitude d'écoles de caisse. Ce sont des cas qui sont extrêmement douloureux. Celui-là, là aussi, il se caractérise par quelque chose pour vous de particulier, Jacques Dallest ? – Toute disparition, tout décès brutal d'un enfant, d'une jeune personne, suscite de l'émotion. On l'a vu avec Estelle Mouzin, Maëlys et beaucoup d'autres. Donc on peut comprendre cette émotion parce que nos concitoyens s'identifient facilement à la famille et se disent « ça aurait pu m'arriver ». Et donc c'est l'explication de cet intérêt et une forme de compassion très naturelle qui pousse évidemment à de l'émotion sur ce type d'affaires. – Alors évidemment, tout le monde a été frappé par le fait que le procureur a révélé que la zone avait été fouillée déjà à plusieurs reprises. C'est classique ça ou pas Jacques Dallest ? Une zone qui a été fouillée par des professionnels plusieurs fois et des mois plus tard, ça veut dire quoi ? Ça aurait échappé à la vigilance de ceux qui procédaient aux fouilles ? – Oui, comme on est sur une très grande surface, très escarpée, tout est possible. Pensons à l'affaire Lucas Tronche, ce jeune de 15 ans qui avait disparu, qu'on a retrouvé sur une falaise cinq ans plus tard. J'ai exercé et j'habite dans une région de montagne où il arrive que suite à des chutes de montagne, on ne retrouve pas facilement le corps. Ça surprend toujours, mais on est sur des espaces très complexes et que même un survol par des drones peut passer à côté d'un corps qui encore une fois est recroquevillé, qui devient terreux. Et c'est peut-être ce qui s'est passé en l'espèce. Il faut avoir cette humilité de le reconnaître. – Vous avez aussi cette expérience, M. Vasquez, de fouilles qui n'aboutissent pas et qui passent à côté d'un indice évidemment déterminant ? – Moi, j'ai surtout travaillé en milieu urbain, donc évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes configurations. Mais maintenant, on peut se retrouver par exemple dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne à rechercher des indices, donc on se retrouve également dans les mêmes conditions. Mais on est quand même sur des espaces restreints. Tout à l'heure, je disais qu'il faut aussi comprendre qu'au départ, les recherches sont axées sur le village et puis on s'éloigne un petit peu, l'escargot, pour faire les vérifications. Mais je ne sais pas exactement jusqu'où ils sont allés par rapport au centre, disons, que représente le Hamon. – Une centaine d'hectares autour du Hamon, une centaine d'hectares. – Voilà, donc c'est quelque chose de… – Maintenant, moi je pense qu'il serait souhaitable peut-être de voir les gens qui ont opéré à cet endroit-là et qui sont passés à cet endroit-là pour leur demander s'ils se souviennent, bon bien sûr ça remonte au mois de juillet, mais s'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait quand ils étaient sur ce secteur précis, qui était là ? Est-ce que vous vous êtes passés juste sur le chemin ou est-ce que les taillis ont été fouillés ? Voilà, questionner ces gens, aussi bien les civils qui ont participé que les professionnels, les gendarmes et qui deviennent des témoins à ce moment-là. Il faut qu'ils soient entendus et que ce soit porté dans la procédure, leur audition, pour bien préciser la chose. – Jacques Dallès, vous devez nous quitter, donc une dernière question. Pour vous, quelle est la priorité absolue maintenant dans cette affaire ? – C'est ce qu'a dit le docteur Marc, c'est d'exploiter ce qu'on a du corps du petit T-1000 et d'essayer de déterminer les causes du décès. Je crois qu'il faut penser aussi que le corps était peut-être recroquevillé et qu'après, postérieurement aux battus, aux recherches, les animaux sont dispersés, ce qui fait qu'on peut retrouver près d'un sentier, un crâne finalement d'une personne qui était peut-être à quelques dizaines de mètres plus loin dans un trou que personne n'a vu. Il faut envisager cette hypothèse, toute simple. – Merci beaucoup de les envisager avec nous, Jacques Dallès. On parlait de ces fouilles qui n'ont pas abouti. Docteur, ça vous inspire une réflexion ? – En milieu naturel, il y a toujours beaucoup de complexité. Là, il faut imaginer non seulement un milieu naturel, mais aussi un milieu naturel escarpé. Donc il y a des possibilités que des fragments osseux se retrouvent plus bas, transportés par le vent, l'eau, une modification de terrain, etc. La partie crânienne qui est retrouvée pèse quelques centaines de grammes, à peine. C'est très léger. Et il faut imaginer aussi que dans les fouilles, ils font des fouilles pendant l'été, donc les herbes sont hautes. Il y a une végétation qui est différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et le fait que la végétation soit modifiée peut aussi amener à retrouver un fragment de corps. – Mais ça, ce qui paraît étonnant, c'est qu'on nous a bien apprécié qu'il y avait eu des moyens techniques lourds qui avaient été engagés, notamment des chiens pisteurs, les chiens Saint-Hubert qui ont des odorats très développés. Donc si on nous explique que les chiens ont ratissé le secteur, pour les gendarmes, ça paraît étonnant que le chien n'ait pas senti la présence de l'enfant dans la zone de recherche. Il y a aussi ces hélicoptères ou ces drones avec des caméras thermiques qui sont censés repérer les zones de chaleur. Donc si c'est juste après la disparition du petit garçon, c'est vrai que ça étonne les gendarmes que la présence de cet enfant n'ait pas été repérée. – Alors, vous dites cela, donc rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Il faut parler de cette mise en situation qui a été organisée, Jade nous le rappelait tout à l'heure, la semaine dernière. Deux jours avant, 48 heures avant la découverte des restes du petit Émile par la jeune randonneuse. Écoutez la porte-parole de la gendarmerie. – Pour l'instant, nous n'avons pas de lien puisque ces ossements ont été découverts de manière fortuite par une randonneuse. Donc il n'y a pas de rapport entre ce qui s'est passé au moment de la découverte et la remise en situation qui a eu lieu jeudi. – Bon, aucun lien s'est écarté par la porte-parole. Bon, est-ce qu'on peut dire à 100% que ça n'a pas de lien ? Sans tomber dans le complotisme complet. – Quand la nouvelle est tombée hier midi, on pense forcément à la concordance des temps. On se dit mise en situation jeudi. On sait que ces actes d'enquête peuvent permettre aux enquêteurs d'avancer et qu'un individu finisse par donner une indication d'un emplacement. Mais peut-être que cela aurait eu lieu déjà dès le vendredi. Ce qui est aussi important de dire, c'est qu'effectivement, c'est une découverte fortuite. Mais peut-être, si c'est une hypothèse criminelle et s'il y a un criminel derrière tout ça, qu'en voyant que la mise en situation avait eu lieu et que les gendarmes maintenant avaient quitté la zone, s'est dit qu'ils pouvaient déplacer le corps à cet endroit-là. C'est une possibilité. Mais il n'y a pas de lien visiblement direct entre une personne qui aurait fait une révélation pendant la mise en situation. Ce n'est pas ce qu'on nous dit à cette heure. – Pour l'instant, il n'y a aucun fil qui effectivement unisse les deux événements. Maître Hermann, est-ce que la famille, dans ces circonstances, est tenue au courant, jour après jour, des avancées de l'enquête ? – Ça, ça dépend des magistrats, ça dépend des juges d'instruction, ça dépend des données de l'enquête ou des éléments qui ont été recueillis, ça dépend aussi de leur degré d'humanité, de leur envie de communiquer avec l'avocat de la famille ou avec la famille directement. C'est vraiment très divers selon les magistrats. On voit qu'il y a des magistrats qui se tiennent très loin des familles, d'autres qui ont une humanité, qui vont transmettre des informations rassurées ou expliquées. Donc ça dépend de chaque cas et de chaque instruction. – Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, c'est en fonction des intuitions et des caractères des uns et des autres qui mènent les enquêtes et des liens aussi qui sont établis avec les familles. On a vu dans des affaires passées que c'était très différent. – Oui, aussi des éléments de l'enquête, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut révéler certaines choses ou pas à la famille ? Est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'il y a des suspicions ? Voilà, ça dépend de chaque cas, de chaque affaire et aussi de l'environnement humain parce qu'on ne le dit pas assez, on ne le dit pas assez aux magistrats d'avoir cette empathie et des égards vis-à-vis des familles. Je pense que dans ce cas, c'est évidemment, on est tous touchés, je l'ai dit tout à l'heure et je pense que les magistrats aussi. Mais après, il y a les données de l'enquête et les informations qu'on ne peut pas transmettre. – Il y a des moyens, on ne l'a pas dit, mais c'est évident, docteur Marc, il y a des moyens aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on arrive à déceler sur l'analyse d'un os des informations inouïes. – Alors bien évidemment, on a des moyens supérieurs, mais il y a aussi les techniques d'histologie, les techniques d'étude des tissus, c'est-à-dire lorsque on aura modélisé, gardé en imagerie, numérisé le crâne, on pourra avoir ces fragments. On n'y passe pas automatiquement, initialement. On va d'abord préserver, y compris l'image, la modélisation du crâne. Ensuite, on va prélever des éléments, pourquoi ça va nous donner une datation, ça va nous donner éventuellement, en analysant la partie entre la table externe et la table interne, enfin, le rebord externe du crâne et le rebord interne du crâne pour être plus prosaïque, ça va nous expliquer s'il y a eu un traumatisme ou non, mais il faut le regarder au microscope. Ce sont des éléments qui vont être faits. Donc ces prélèvements vont être faits, il va y avoir des techniques qui vont se mettre en place. Tout ça prend du temps. – Est-ce que cette partie du corps, pardon, mais apporte plus d'enseignement que d'autres ? Parce que c'est le cerveau, parce qu'on peut avoir des traces, comme vous le disiez, d'hémorragie, voilà, ça parle davantage. – Alors, d'expérience, en médecine légale, on va mourir de des endroits absolument nécessaires. Bien évidemment, le cerveau, il est le tout premier. Un traumatisme crânien grave peut entraîner un décès, un impact, tous ces éléments-là peuvent être présents, mais il reste aussi toute la zone thoracique, et c'est pour ça que les enquêteurs doivent rechercher tous les fragments qu'on ne passe pas à côté d'un enfancement thoracique. C'est une hypothèse, là encore, mais tous ces éléments-là doivent être retrouvés. Pour l'instant, ce qu'on pourrait éliminer, s'il n'y a pas de lésion au niveau du crâne, c'est qu'il n'y a pas de lésion de la partie haute de l'individu et du très jeune individu, de ce pauvre petit garçon, mais il manquerait tout le reste du tronc, ou un traumatisme peut occasionner le décès. Oui, mais on ne pourra pas déterminer, par exemple, si la mort peut avoir été accidentelle ou si elle est criminelle. Si il y a une lésion au niveau de la partie crânienne, si l'enfant a été frappé à la tête, vous le verrez. On pourra le dire. Mais vous pourrez dire absolument qu'il a été frappé ou il y aura toujours l'hypothèse selon laquelle il a fait une mauvaise chute ? Alors, selon le mode de fracture, selon le type de lésion, on va pouvoir éventuellement repérer, là encore, je suis en train de parler d'imagerie, mais on peut repérer au millimètre près la trace d'un instrument, si un instrument est utilisé ou d'un objet contondant, d'un bâton, d'un objet lourd, etc., si on a ces éléments-là. Donc, on peut l'avoir. Encore faut-il qu'il y ait des lésions sur cette partie. Là, nous parlons de façon générale. On a bien compris, Alain Vasquez, est-ce que les investigations sur place, on va essayer de retrouver le plus de traces possibles ? Est-ce que c'est important aussi d'entendre, d'entendre des témoins, d'essayer de comprendre, de surprendre peut-être par des interrogatoires après cette découverte ? Alors, je pense que les témoignages ont été recueillis à l'époque du 8 juillet. Les témoignages, bien évidemment, sont essentiels dans l'enquête depuis le début, puisqu'il n'y a pas d'autres éléments qui puissent orienter les recherches vers quelque chose de plus concret. Maintenant, reprendre les témoignages, ça a déjà, cette mise en situation, la reconstitution, qui est un acte purement judiciaire, normalement, a positionné les témoignages de manière, on va dire, formelle. Mais quand il y a un rebondissement comme ça, comme une nouvelle révélation, un élément quand même énorme dans cette affaire, un tournant, est-ce qu'il faut quand même reprendre certains... Certains témoignages et les confrontés à ça. Il faut leur reprendre les témoignages de ces personnes qui sont des familiers de l'endroit pour les questionner, mais sur le rapport qu'ils ont à l'endroit où on a retrouvé le crâne. J'espère, j'ose espérer que ces gens ont dit tout ce qu'ils avaient à dire, puisque malgré tout, ça a sensibilisé beaucoup de personnes et peut-être eux aussi en premier, ils sont concernés par ces suspicions. Alors, on va dire, les gens s'en plaignent un petit peu. Donc, j'ose espérer qu'ils ont dit tout ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, sur l'endroit précisément, je pense que la personne qui a découvert ce crâne doit être entendue sur... Alors, elle va nous expliquer si elle a l'habitude de passer par ici, est-ce qu'elle y vient seule, est-ce qu'elle a regardé spécialement... Pourquoi elle a regardé à cet endroit-là ? Est-ce que c'était en vue ? On ne sait pas si c'était en évidence non plus. Est-ce qu'elle courait... Elle l'a vue ? Est-ce qu'elle ne courait pas ? Est-ce qu'elle s'est arrêtée ? Tout ça sera déterminant pour nous dire aussi si c'était évident tout d'un coup. C'est devenu évident alors que ça ne l'était pas. Si on veut penser qu'il y a un message, on va se dire que ça a été mis en évidence. Vous voyez ? Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez... Je vais en terminer. Vous parliez de la concomitance et du rapport qu'on pourrait faire. Mais on peut aussi, si on veut extrapoler, faire un rapport avec le dimanche de Pâques pour une famille chrétienne. Tiens, on leur fait découvrir leur enfant. Enfin, on a pitié d'eux. Bon, voilà. C'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer. Mais bon, on est dans le subjectif. Marie Belot. Juste pour conclure. Oui, la famille a communiqué par la voix de leur avocat. Un communiqué très émouvant. Sans doute, cette nouvelle déchirante était redoutée. L'heure est au deuil au recueillement à la prière. La famille du petit garçon qui demande à ce qu'il soit laissé dans la plus stricte intimité familiale et qui remercie les enquêteurs qui les accompagnent puisqu'on le rappelle, les investigations se poursuivent. L'enquête n'est pas terminée du tout. Merci beaucoup, docteur Marc, d'avoir été avec nous. Ce matin, Alain Vasquez, Maître Herman, merci beaucoup. Marie Belot. Merci. Merci. Merci.